– Notre invité ce matin, Patrick Duval, bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc directeur artistique de l'équipement culturel Le Rocher de Palmeur qui accueille notamment des concerts. Nous sommes donc le 15 décembre, c'est la date à laquelle vous deviez rouvrir la salle, date à laquelle les lieux culturels auraient dû recevoir à nouveau du public. Quelle a été votre réaction au moment des annonces du Premier ministre jeudi dernier ? – Malgré tout, un sentiment de surprise et quand même de colère parce qu'on passe notre temps depuis maintenant le début de la pandémie à reporter des concerts, à reporter des événements, à se dire qu'on va réouvrir. Nous, on a toujours été dans la posture de se dire qu'on ouvrirait coûte que coûte, dès que ça serait possible. Donc en septembre, Le Rocher a fonctionné, en octobre aussi, on a fermé tout le mois de novembre. Ensuite, on a eu une annonce du Premier ministre laissant entendre qu'à partir du 15 décembre, les équipements culturels, les cinémas, etc. allait pouvoir réouvrir. Donc on a remis en route des concerts, notamment Eric Seva, concert de jazz qui aurait dû se dérouler vendredi. Donc ce concert, on l'avait déplacé au mois de février, on l'a remis sur le 18 décembre pour à l'arrivée le redéplacer au mois de février. Et c'est vraiment un peu un sentiment aussi de gâchis. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression quand même que la culture dans ce pays n'est plus une priorité. Je pense que ça l'a été à une époque. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que ça ne l'est plus. Et qu'au fond, ce n'est pas très grave que les salles de spectacle, les cinémas, les musées, etc. soient fermés parce que ça n'est pas un produit de première nécessité. Or, moi, je suis convaincu que c'en est un. Et pour vous, justement, ça en dit long sur la vision de la culture dans notre société ? Dans notre société ou de la part de ce gouvernement. Je ne sais pas si c'est la société qui résonne comme ça. Parce qu'en même temps, on voit plein d'initiatives, à la fois de gens qui protestent, de professionnels qui commencent à se mobiliser. Je pense que c'est un peu tard aussi. C'est trop tard. Moi, je suis quand même assez sidéré de voir que depuis le début de cette pandémie et la manière dont la culture est traitée, on n'a pas d'intervention des grands noms artistiques, musique, cinéma, etc., théâtre, qui monteraient au créneau pour défendre le secteur. Parce que je pense que c'est leur parole à eux aujourd'hui qui peut être entendue. La nôtre, elle ne l'est pas. Au mois de juillet, il y a eu une pétition signée par plus de 10 000 professionnels. Cette pétition est restée sans réponse de la part de la ministre de la Culture. Donc, nous, on ne nous entend pas. On ne compte pas. On n'est pas audible aujourd'hui. Alors, je me dis peut-être que des grands noms de la musique, je pense à Francis Cabrel et quelques autres, s'ils daignaient intervenir publiquement et interpeller la ministre, peut-être qu'ils auraient des chances d'être entendus et peut-être écouter aussi. – Sur le plan sanitaire, est-ce que vous comprenez tout de même qu'on puisse craindre des contaminations dans des espaces clos et des espaces où on chante, comme les salles de concert, où on est assis pendant longtemps, comme les salles de cinéma ? Est-ce que vous comprenez les inquiétudes sanitaires ? – Non, je ne les comprends pas trop. C'est-à-dire que, je vais reprendre les arguments qu'on entend partout, mais c'est vrai qu'on peut très bien aller à Lille en train, pendant deux heures et demie, trois heures, être assis à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec port du masque, bien sûr, mais on ne peut pas passer une heure et demie dans une salle de concert avec distanciation, port du masque, à un mètre cinquante de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, je ne vois pas la raison. Je vois des magasins bondés et je vois qu'on n'a pas la possibilité d'accueillir des personnes dans des musées ou des cinémas. Là, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends que la priorité de ce gouvernement, c'est le milieu économique marchand, purement marchand, donc les grandes surfaces notamment. Il a fallu quand même que les petits commerçants se battent aussi pour pouvoir réouvrir, parce que ce n'était pas gagné. Donc aujourd'hui, il s'est fait. Les bars-restaurants passent effectivement un peu à la trappe. Au fond, tout ce qui peut créer du lien social est quand même assez méprisé. Je trouve ça excessivement dangereux parce qu'on ne vit pas que de nourriture pure et dure. Et là, en plus avec le couvre-feu, tout le monde va s'enfermer chez soi à 20 heures, donc on n'a plus de relation avec ses amis. Je trouve quand même que ça crée un climat qui est très, très, très difficile et très dangereux, même à moyen terme ou à court terme. Économiquement, justement, comment ça va se passer pour le Rocher de Palmeur ? Comment ça se passe depuis le début de cette crise ? Est-ce que les aides de l'État sont suffisantes pour vous ? Oui. Alors, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que, dans le même temps, ce gouvernement, on peut le dire, inonde le secteur d'argent. Donc, alors, on a bénéficié des aides dont ont bénéficié les entreprises, c'est-à-dire prise en charge du chômage partiel à hauteur de 80 % salaire net et charges sociales, ce qui est énorme. Ensuite, il y a eu, via le Centre national de la musique, des mesures qui ont été mises en place, notamment à travers un fonds qui a été appelé le fonds de compensation, c'est-à-dire pour les concerts qui peuvent se dérouler en jauge réduite, une prise en compte du différentiel entre ce que le concert aurait pu faire en jauge pleine et la réalité, donc en jauge réduite. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que, à la limite, on peut tenir. Bien sûr qu'on peut tenir, mais on n'est pas là juste pour être au chômage à temps partiel. On est là aussi pour accueillir du monde et puis partager avec les autres. Des prises de position, justement, je pensais à ce que vous disiez il y a quelques instants. Il y en a eu, notamment celle de Mathieu Kassovitch il y a quelques jours, qui disait un peu l'inverse de ce que vous dites. Lui, il a dit que les salles de cinéma, les lieux de culture, ce ne sont pas des lieux essentiels en cette période de crise sanitaire. Vous trouvez que c'est un peu scandaleux pour vous de prendre la parole sur ce genre de... Mathieu Kassovitch, c'est aussi quelqu'un qui est toujours dans des thèses complotistes, etc. Donc ce genre de prise de position ne m'étonne pas vraiment. Moi, je crois qu'au contraire, et en plus, il se tire un peu une balle dans le pied, mais au contraire, je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, peut-être plus que jamais, de la culture et du lien social. Il y a une manifestation aujourd'hui dans toute la France, notamment à Bordeaux, cet après-midi, devant la préfecture. Est-ce que vous comptez y aller ? Si oui, pourquoi ? Bien sûr, c'est à 12h devant la préfecture. Justement, pour faire entendre un peu à la préfète, qui est la représentante de l'État, que c'est une situation qui ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mépriser et mettre à l'écart tout un secteur. Je disais que le secteur est arrosé d'argent, donc on peut tenir longtemps. C'est vrai. Sauf qu'il y a une autre réalité, c'est celle des intermittents. Et là, par contre, pour les techniciens, pour les artistes intermittents, ceux qui ont moyennement du travail, là, la situation devient très compliquée. Parce que même s'il y a eu cette fameuse année blanche avec report de la date anniversaire, ça veut dire qu'en attendant, ils vivent avec les cachets minimums de Pôle emploi. Ça veut dire avec des prestations sociales de 800 ou 900 euros. Donc la situation, elle est quand même très compliquée pour eux. Il faut aussi y penser. Merci beaucoup, Patrick Duval. On rappelle donc que vous êtes directeur artistique du Rocher de Palmeur. Et cette manifestation qui a lieu à midi aujourd'hui à Bordeaux, devant la préfecture de la Rêche-Gironde. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501